Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Community Day classique Salamèche, nouvelle chasse à la poussière et au Shiny. C'est parti, on part en chasse. Le Community Day Salamèche vient de commencer et on va directement découvrir l'étude qui nous a été offerte cette fois-ci par Didou. Merci beaucoup pour le cadeau, nouvelle étude spéciale, les classiques de la journée communauté Salamèche. 5 pages à la place de 4 habituellement, recharge 10 fois, attrape 15 Salamèches et fait 5 jolies lancées. Jusque là, rien de compliqué, les habituels demandent des quêtes de Community Day, mais on a surtout également une étude ponctuelle qui dure également 3 heures et qui nous demande de recharger 5 fois, d'attraper 5 Salamèches et de faire 3 jolies lancées pour de la méga énergie. C'est gratuit, on prend, ça fait toujours plaisir. On va commencer directement par mettre nos fragments de poussière, puisque j'ai oublié de le faire un petit peu à l'avance. Comme ça, comme on a un CD quand même poussière d'étoile, autant en profiter. On va mettre directement les fragments, je mettrai les autres après. On va également faire une méga de niveau 3 de type feu, avec un drap au feu, tant qu'à faire. Celui-là a déjà été utilisé. On va prendre celui-là, on va le mettre dans sa version feu. Et puis, on va pouvoir après dans la foulée, capturer les Salamèches qui nous attendent ici, histoire de pouvoir compléter l'étude. On fera bien évidemment des arrêts pour compléter les différentes pages, compléter les différentes étapes. Et puis, ce sera plutôt pas mal. Et puis, il y avait également les leurres dorées. On avait posé juste avant pour faire le plein de pièces pour évoluer nos mordus d'or. Donc, ça, ça fait plutôt plaisir. Et bien voilà, déjà, Salamèches Shiny, deuxième clic de l'event. Et ça, ça fait plaisir. On lui fait un petit excellent, histoire de valider en même temps l'étude de la Master Ball. Donc, on récupère tout ça. Ça nous fait un qui n'est pas vilain pour le PVP en soi, j'ai l'impression. On va récupérer les autres Salamèches. qui sont là. On va également en profiter pour tourner les stops, pour essayer de récupérer des pièces. Alors, est-ce qu'on a encore de la place dans le sac d'objets ? Ce n'est pas certain. Le sac d'objets est plein. On va virer un petit peu de Pokéball, histoire d'avoir de quoi remplir un peu avec les pièces mordues d'or. Ce serait dommage de les louper. Voilà. Le nombre ici, c'est redevenu du normal. Et celui-là, qui donne 20 pièces également. OK, ça, c'est fait. On récupère du coup les Salamèches avec le maximum de récompenses, le maximum de poussières. On va en capturant son quick catch, histoire de voir à combien on est de poussières. D'ailleurs, avant le début de l'event, on est capturé 3-4, ça ne compte pas. Mais comme ça, on va voir à combien on est de poussières au début de l'event et combien on sera à la fin. Alors, en poussières, on est à 4 300 000, on va dire. 4 300 000 et en bonbon L, on est à 560. OK, on va essayer de booster un petit peu tout ça, d'en avoir le maximum, histoire de pouvoir faire plein de recharges le lundi, puisque c'est un peu le problème. La poussière, c'est qu'à force de faire des recharges du lundi, ça diminue bien et on ne peut pas forcément recharger énormément. Donc, la vidéo que je vous ai promis pour les 20 millions de poussières de recharge, ce n'est pas pour maintenant. Il va falloir patienter un petit peu, puisque à force de recharger tous les lundis, et c'est pour ça aussi que je fais des chanceux, c'est pour que ça descende un petit peu moins, eh bien, je n'arrive pas forcément à restaker autant que ce que je voudrais. Donc, on va y aller doucement. On va capturer les quelques salamèches restants et puis dans la foulée, eh bien, on partira en exploration dans la ville, histoire de pouvoir tranquillement récupérer un max de pokémons, faire quelques pokémons chromatiques également. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, voilà. Alors, il nous en reste deux ou trois à capturer. Celui-là est rentré, encore un, et puis après, on part en chasse en ville, histoire de capturer quelques salamèches. Ils ne veulent pas rentrer facilement. Pourtant, ils ont le cercle vert, mais ce n'est pas exceptionnel. Il y en a un XXL également. Hop. Voilà. Et puis, on va essayer également de le garder pour faire les concours de Pokéstop, puisqu'il y a des concours pas très très longs. Et ce sera l'occasion, pourquoi pas, de remporter des études, enfin, des études, des objets supplémentaires dans les récompenses des concours de Pokéstop. Donc, ça, on va le faire. C'est parfait. On va juste le checker rapidement. Il n'est pas trop mal. Et on verra si on peut l'utiliser. Eh bien, on acclire complètement la zone. On part en chasse et puis, on valide très rapidement la suite de l'étude avec les captures de Pokémon. On va valider la première étape de l'étude, puisqu'elle est terminée. Donc, on va récupérer déjà nos 10 Pokéballs, nos 20 bonbons et notre salamèche en étude de terrain. On veut le 420 pour l'étude. Et on est sur un 406. Donc, ce ne sera pas exceptionnel. On va le capturer quand même. On va pouvoir découvrir la page numéro 2. Il nous en restera 3 après encore à faire. Et on va surtout récupérer déjà aussi l'étude ponctuelle, puisque ça pourrait m'arriver de l'oublier. Donc, on va le faire absolument. On va récupérer également les poussières de l'étoile, un encens, un nouveau salamèche 396, moins bon que le précédent. On va découvrir les étapes, je pense, encore de la capture, certainement délancées. Et pourquoi pas du transfert ou de la recharge. On est à peu près toujours dans ce style-là d'études à compléter. Alors, la page numéro 2 qui nous demande notre AP 15, encore une fois, de faire évoluer 3 et de transférer 10. OK, on va récupérer déjà dans un premier temps la méga-énergie. Voilà, on en a du coup 300. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est gratuit. On prend et on va retourner sur les captures, puisqu'on en a pas mal là sur la place. Donc, on va récupérer un peu tous les pokémons qui traînent. Hop, et on va essayer de faire tout ça en quick catch. J'ai loupé les excellents pour la Kate Master Ball, alors que normalement, les salamèches, ça va assez bien. Donc, autant en profiter, puisque avec les raids légendaires du moment, Katagami, c'est pas le top pour faire des excellents. Ça passe, mais ça reste un peu compliqué quand même. Et je dis ça, mais les salamèches, je les loupe tous en excellents. C'est un peu dramatique. On n'a pas eu beaucoup de shiny, d'ailleurs, depuis tout à l'heure. Peut-être qu'il y en a un qui va retomber. Ça s'est bien passé la semaine dernière. À chaque fois que je faisais une pause, il y avait un shiny qui tombait. Est-ce que ça va être la même chose là, maintenant ? On va bien voir. Eh bien, on a shiny. Voilà. 127 PC. C'est plutôt pas mal. On récupère. On va checker directement les IVs. Voir si jamais on a quelque chose de sympa en shiny. Il n'est pas vilain. Honnêtement, il n'est pas vilain. Après, ce n'est pas ce que je vais garder, mais pas mal du tout pour un chromatique. On refait de l'excellent. On va faire également ici, celui-là, 774. Il y a des bien gros. Pas de shiny sur le suivant. Il y a quand même des gros PC. Pourtant, on est quand même en temps. On aurait dû être en temps soleil, d'ailleurs, puisqu'on n'a pas de vent. On aurait dû avoir un boost météo. Mais comme pour chaque CD, on est souvent à côté de la plaque sur la météo. On aurait dû avoir beaucoup plus de poussière, d'ailleurs, sur ce CD. Puisqu'on est quand même sur un temps ensoleillé. On est quand même sur quelque chose d'assez chaud en termes de journée aujourd'hui. Et la météo n'est pas la bonne, malheureusement. Donc, on espère que ça va tomber bientôt. Au moins pour la dernière heure. Si on pouvait avoir à 16h un temps soleil, ça ferait plaisir. On pourrait remplir beaucoup plus le sac de poussière. Alors, les captures, c'est fait. On va transférer 10 également. On va retourner sur la recherche. Ce n'est pas ce que je voulais. C'est ça. On va virer quelques salamèches. Tout sélectionner. On va en laisser 3. Voilà. On va exclure les XXL pour les concours. Et on va faire rapidement 3 évos. Histoire d'avancer sur les étapes suivantes de l'étude, si jamais ça veut bien. Le premier est OK. Le deuxième, c'est l'étape la plus longue. C'est toujours un peu chiant. Les évolutions, ça prend du temps. La cinématique qu'on aimerait bien pouvoir passer, une fois qu'on l'a inscrit au Pokédex, on pourrait passer un petit peu les cinématiques. Il devrait y avoir un bouton qui devrait permettre de pouvoir le faire. On va évoluer celui-là. Et on va pouvoir récupérer du coup notre page numéro 2 et attaquer la page numéro 3 dans la foulée. Allez, 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 s'il te plaît. C'est un peu long, encore une fois. La dernière évo. Non, je ne veux pas recharger. Je veux évoluer. Allez, c'est parti. OK. Les trois évos, c'est fait. On va récupérer du coup les récompenses de cette page. Et on va pouvoir attaquer du coup la page suivante. La page numéro 3 qui va nous demander cette fois, on le check, de l'XP, on récupère. Un nouveau Pokémon qui est cette fois-ci un Reptincelle 692. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça donne comme IV pour le Reptincelle. Autant je sais que c'est 420 pour le 100% en quête salamèche, autant pour le Reptincelle, je n'ai aucune idée. On va checker. Ce n'est pas mauvais, mais sans plus. On récupère également Poussière, Paufin et Enceint. Et la suivante. Alors, faire trois superbes à effet, faire évoluer un Reptincelle et transférer 10 Pokémon. OK. On va le faire tranquillement. Et puis, on se retrouve après un petit peu de chasse tout à l'heure. Bon, on va continuer d'avancer sur l'étude puisqu'un petit moment qu'on chasse déjà et on a terminé la page numéro 3. On va récupérer du coup nos récompenses. On avait des évolutions à faire, on avait des transferts, on avait des choses comme ça. On va donc récupérer, hop, notre radar roquette. Le radar roquette qui fait plaisir. On va pouvoir faire un œuf de 12. On va juste checker du coup les étapes de l'étude avec 15 jolies, une photo d'un Pokémon de type feu et rechargé 10 fois. On va capturer un des salamèches avec un joli si possible. Voilà. On va prendre directement la photo. Je vais me mettre de façon à prendre un endroit tranquille. Et puis, on va prendre en photo Ah oui, mais non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin puisqu'on n'aura pas le fond. Je réfléchissais, mais ce n'est pas comme si je prenais une photo de mon copain. On va juste prendre, hop, le Pokémon. Ah si, ça me met le fond. OK. Voilà, c'est fait. Ce n'est pas grave, vous n'aurez pas de beau paysage. Vous aurez juste le marbre qui se trouve en dessous de moi. On va, hop, récupérer tous les Pokémon. Essayer de faire les jolis. On va écrire complètement la zone. Comme ça, ce sera fait histoire d'avoir validé complètement l'étude. Il nous en reste 11 à faire de jolis. Et peut-être qu'on aura encore un Chani d'ailleurs. Pourquoi pas ? Alors, est-ce qu'on a d'autres Pokémon à récupérer ? Voilà, un petit super. Encore neuf. Je ne suis pas certain d'avoir tous les Pokémon. On va bien voir. Au pire des cas, on récupérera des quêtes qui traînent dans le stockage. Je crois que c'est encore des carapuces à lunettes d'ailleurs. Si je ne me trompe pas, je dois avoir encore un gros stock d'une centaine de carapuces à lunettes du dernier Community Day. Puisque j'avais essayé de tomber à 100% Chani à costume. Ça n'avait pas voulu tomber. Je n'avais même pas eu de sang d'ailleurs dans les études pour le carapuces. Et donc, on verra bien tout ça. On va récupérer du coup les derniers salamèches pour les lancer. On est à 10. Hop. Le 11ème. Allez. Est-ce que ça rentre ? Oui, ça rentre bien. Un excellent. On enchaîne, on enchaîne. Hop. Ah, j'ai loupé le lancer pour celui-là. On va récupérer ici. C'est peut-être celui de la photobombe. Donc ça, c'est peut-être un qui ne va pas rentrer. Ouais. C'est un qui n'existe plus. Et il doit rester encore un lancer à faire pour avoir le dernier. Voilà. avec le salamèche. Parfait. Les 15. Les 15. On va recharger 10 fois un Pokémon. Hop. On va prendre un chanceux. J'avais des chanceux récents. On va récupérer le arcana qu'on va recharger 10 fois. 8. 10 fois 6800 poussières. Ce n'est pas énorme. On prend. On récupère. Voilà. On va recharger tout ça. Ça nous permet de terminer la page numéro 4 de l'étude. On n'a pas eu de nouveau Chagny d'ailleurs sur place là. On récupère la poussière. On récupère des super bonbons. Encore de la poussière et un Pokémon. qui cette fois-ci est un drape au feu. Un drape au feu. On va mettre l'hyper en espérant que ça rentre facilement. On a fait l'excellent. Ça c'est plutôt pas mal. Ok. Et on va récupérer la page finale qui est normalement la page récupère ta récompense si je ne me trompe pas. Ça doit être quelque chose comme ça. Effectivement récupère ta récompense pour encore 300 méga énergie. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. un peu de poussière également. Et on aura terminé les études. Il nous reste du coup un bon 40 minutes de Committee Day à faire. On va en profiter pour repartir en chasse faire un maximum de poussière. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour le bilan. Et puis voilà c'est plutôt sympa. Bon et bien voilà le CD est terminé donc on va pouvoir faire un petit bilan. Je me suis posé dans les jardins de la Fontaine puisque juste après je vais faire le raid charpenti. Voilà il m'en manque des 100%. Donc on va faire le raid pour espérer tomber quelque chose de correct. On va commencer déjà les récompenses des concours. J'ai participé à un concours uniquement. Je voulais en faire d'autres mais malheureusement les plans ne sont pas passés comme prévu. Je ne suis pas repassé là-bas avant la fin du CD. Donc on va récupérer notre Pokémon ce qui nous permet d'avoir nos récompenses et notre Pokémon ce qui nous permet d'avoir un module leurre une CT attaque chargée une hyper potion de l'XP de la poussière et j'ai toujours pas eu pour l'instant d'incubateur. J'aurais aimé avoir un incubateur mais pour l'instant ça n'a pas voulu tomber. Les études de terrain rien de particulier. La vue aujourd'hui on a validé tout à l'heure donc on n'a plus d'études à valider aujourd'hui. Par contre ce qu'on va aller voir c'est dans les H0 hop 0 et plus salamèche et 4 étoiles on a eu 400% aujourd'hui donc ça ça fait plutôt plaisir on va en évoluer d'ailleurs puisqu'on va leur mettre tranquillement les attaques du CD donc on va évoluer celui-là voilà on aura le double combo d'attaque avec la rapide dragon la chargée de type feu c'est pas forcément le motif le plus intéressant mais dans l'ensemble j'avais toujours prévu d'avoir un Pokémon comme ça avec le combo des deux attaques CD donc voilà ce sera l'occasion de le faire plutôt qu'utiliser une CT autant le faire avec la possibilité de l'évoluer pendant le CD donc on va le faire tranquillement voilà et puis après on va regarder du côté des chaillis j'ai jamais eu des choses plutôt cool peut-être peut-être qu'on a eu des choses intéressantes on va bien voir en tout cas 300% ce qui est plutôt sympa et on va regarder après au niveau des chromatiques alors ça c'est bon cette fois-ci au niveau des chaillis hop donc le 100% avec draco souffle rafale feu et au niveau des chromatiques on en a eu quelques-uns ça a eu du mal à tomber et puis après c'est arrivé enfin ça a eu du mal à tomber j'en ai eu un rapidement pendant la vidéo et après on a eu un peu plus de mal si on les met par points de combat donc on en a combien en total on en a 19 chaillis 796 pour le plus gros 63 pour le plus petit on va regarder au cas où on met un 3 étoiles on en a un 3 étoiles qu'est-ce que ça donne en termes de c'est celui qu'on a eu tout à l'heure voilà celui qu'on a eu tout à l'heure au tout début qui est pas si vilain que ça je sais pas si on va en évoluer peut-être que si on va peut-être faire le plus gros là le 796 non pas Christophe mais chromatique ce serait un petit peu mieux voilà le 700 il est où à moins que ce soit le 769 voilà c'est 769 on va l'évoluer également histoire d'avoir un gros drac au feu shiny puisque je crois que ceux que j'ai c'est ceux qui viennent et bien des échanges que j'ai eu voilà au tout début parce que je ne jouais pas quand il y a eu les enfin je ne jouais plus quand il y a eu les CD salle à mèche au tout début on les a envoyés par échange et du coup on va en faire un qui est très sympa puisque le drac au feu en noir je trouve vraiment très très beau ça permettra d'en avoir au moins un gros comme ça histoire de pouvoir flex un peu le poser dans les arènes ou pourquoi pas dans des combats etc donc on va se faire plaisir là dessus alors c'est ok l'évolution c'est tout bon on a notre drac au feu également avec les attaques spéciales et avec et bien la version shiny qui est très très belle donc ça fait plutôt plaisir on va en tout cas s'arrêter là pour la vidéo du community day j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires tout comme les prises que vous avez pu faire au cours de ce community day voilà il y a eu pas mal de bons zivés pour nous pas mal de shiny donc ça fait plaisir j'espère que vous aussi vous avez eu de la chance j'espère que vous avez eu pourquoi pas le Shundo en tout cas merci à tous d'avoir regardé la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus Pokémon GO salut tout le monde j'avais oublié de vous l'enregistrer donc voilà juste histoire de faire le tour sur les bonbons et la poussière on est quand même à 4 617 000 poussières donc on a fait plus de 300 000 avec les recharges qu'on a dû faire et puis en termes de bonbons on est quand même à 1200 ou presque il y aura un peu de transfert à faire donc ça permet quand même d'avoir pas mal de récompenses on a fait plus de 600 bonbons donc c'est plutôt un bon bilan en soi concernant ce community day Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501